bien le bonjour à toutes et à tous et merci infiniment pour cette vidéo très impressionnante laurent waouh waouh il devait faire bon quand même être du côté de valoir beaucoup de neige un vent tempétueux ce serait vraiment une idéal pour une chronique hein voilà comprenne qui pourra merci infiniment magnifique franchement magnifique bon s'il vous plaît les amis on n'oublie pas une chose importante et la réaction le commentaire et le partage pour que la vidéo et la page fonctionne comme sur les roulettes voici maintenant votre but à météo complet pour mercredi 30 décembre et bien en général une nouvelle fois ce mercredi sera sous le signe de la grisaille avec de rares éclaircies excepté peut-être du relief alpin à la région paca ainsi que sur le golfe du lion prudence le relief alpin toujours un risque d'avalanche assez important ainsi que sur la barrière pyrénéenne d'ailleurs la neige tombera sur la barrière à partir de 700 mètres il faudra compter sur des averses alors d'une bande allant du luxembourg jusqu'au massif central et au sud ouest mais bien sûr ça donnera de la neige jusqu'en pleine de la bourgogne et du morvan jusque au massif central avec peut-être une élévation de la limite plus neige en redescendant vraiment sur l'extrême sud du massif donc l'avéron et les monts de la cône dans le tarn quelques belles éclaircies également entre loire atlantique et charente maritimes pas mal de vent sur le golfe du lion jusqu'à 80 km par heure le mercure qui baisse un tout petit peu pour ce mercredi matin qui va continuer de baisser ce mercredi après-midi mais uniquement pour le nord côté ciel toujours bien gris de rares éclaircies de plus franges éclaircies tout de même sur la côte méditerranéenne enfin le retour du beau temps et une possibilité d'averses déjà premièrement du puits de dôme jusqu'aux frontières belges allemand des luxembourgeoises donnant à partir de 500 mètres sur le puits de dôme de la neige et localement quelques chutes de neige sur les plateaux du morvan prudence ça sera vraiment limite pluie et neige mais vraiment sur les hauteurs de la neige pure des averses également sur le sud-ouest donnant encore des averses de neige sur la barrière pylénienne à 800 mètres d'altitude et à nouveau l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la bretagne qui donnera des petites pluies très faibles mais qui devrait progresser et oui pour pour jeudi à suivre super on va pas s'en sortir avec ce temps pourri bref on est en hiver on va pas se plaindre maintenant place à votre éphéméride ce mercredi 30 décembre 365e jour de l'année et oui n'oubliez pas 2020 en plus d'être une année de année bissextile donc voilà on n'oublie pas de fêter et de faire une bise virtuelle à tous les rogers le soleil se lèvera à 8h36 et se couchera à 17h24 le coefficient de marée sera en moyenne de 75 à marée basse et de 77 à marée haute maintenant place à vos contributions je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain but en météo ciao bye bye oh oh Où est-ce qu'il y a de l'eau ? Et là peut-être ? Vraiment dans ce blanc, on va partir Et bonsoir à tous Un violent orage s'est abattu cet après-midi sur le Beaumontois Faisant gonfler considérablement la couze Son débit actuel est de 10 160 litres secondes Attention, toute cette eau devrait encore monter très rapidement ce soir On craint des inondations là, attention, là c'est du sérieux Ce matin elle était beaucoup plus calme Tout l'eau qui va descendre en amont devrait s'abattre en vallée comme ça Le débit est très impressionnant et ça monte encore L'orage a été extrêmement puissant tout à l'heure Puisqu'une vingtaine de millimètres est tombée en quelque peu Donc prudence à vous sur vos déplacements Il peut y avoir des débordements très localisés Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !